Bonjour à tous, aujourd'hui, voici une application qui aurait pu sauver certaines personnes à un certain moment. Hashtag TF1, hashtag Kana Plus. Oui, l'application s'appelle Molotov TV. Qu'est-ce qu'elle c'est ? Alors, si vous regardez l'écran de mon téléphone, la deuxième colonne d'application, tout en bas, mais juste au-dessus de Safari, à côté de Google Drive. Là, le M, là, bizarre, sur fond jaune, c'est ça, c'est Molotov. Alors, on va ouvrir l'application, je vais essayer de vous présenter ça sans partir en couille dans tous les sens, ça serait bien. Donc, alors, quand on ouvre l'application, ça ressemble à peu près à ça, vous voyez, voilà. Elle est disponible, on va mettre ça tout de suite, hop là. Elle est disponible sur iOS, Android et Windows 10. Oui, vous pouvez avoir l'application sur votre PC, en allant sur le Microsoft Store, elle est gratuite sur toutes les plateformes. Donc, vous pouvez voir la télé, regarder les replays, etc., etc. Mais là, je vais vous présenter la version iOS. Il se peut que quelques petites choses diffèrent par rapport à Android, ce qui est tout à fait normal. Par contre, l'application sur PC, vous comprendrez bien qu'elle est totalement différente. Elle n'est pas présentée pareil, parce que c'est sur PC, donc c'est pas pareil. Donc, alors, sur la version iOS, en tout cas, on va aller de haut en bas. Alors, on vous rappelle que vous êtes sur l'application Molotov, quand même, au cas où, tout en haut, bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais si vous êtes perdus, bon, au moins, vous savez. Ensuite, vous avez différentes catégories, là, juste en dessous, qu'on peut glisser. Par défaut, vous êtes sur Code 9, c'est tout à fait normal. Vous pouvez donc accéder directement au direct des chaînes, directement, direct, hein, bon. Donc, il vous met toutes les chaînes disponibles sur la télévision française, si c'est même pas de plus, et si c'est, ouais, de plus. Par exemple, TV5Monde, on ne l'a pas, nous, ici, en France, sur le herdien, il faut obligatoirement passer par le satellite ou la DSL. France 24 aussi, par exemple, on ne l'a pas, hein, c'est... Nous, on a France Info, sur le canal 27 de la TNT, mais France 24, on ne l'a pas. Je fais référence à France Info, parce que c'est une chaîne d'information aussi, France 24. Enfin, voilà, il vous met vraiment beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez. Et vous pouvez aussi avoir l'option OCS, donc, pour avoir OCS, et pouvoir regarder, par définition, The Walking Dead, hein, parce que OCS, c'est la chaîne The Walking Dead. Bref, là n'est pas la question. Ensuite, à côté de chaîne, avec le petit live à côté, vous avez, donc, d'autres catégories, donc films, séries, sports, informations, documentaires, culture, divertissement, on va aller voir culture, tiens, on va se culturer la gueule. Paf, Claude-François, 40 ans déjà, oh là là, oh, est-ce que ça défile ? Oui, j'en ai international pour les droits de la femme, oh ! Puis, vous avez en dessous, hein, donc, il vous dit un petit peu ce que vous avez en culture sur les différentes chaînes, donc OCS, Cine Plus Classique, Mezzo, des chaînes qu'on n'a même pas ici, hein. Il vous dit aussi ce qu'il va y avoir ce soir au niveau de la culture, ce qu'il y a de populaire au niveau de la culture sur Molotov, etc., etc., je vais pas tout vous faire, parce que, bon, on en arrive jusqu'à demain. Donc, voilà, vous avez différentes catégories, là en haut, pour accéder directement à certaines choses. Donc, on revient au coin 9, on va descendre. Vous voyez qu'en dessous, là, de la barre, avec toutes les petites catégories, là, que j'ai fait glisser, vous avez des trucs qui défilent. Donc, c'est un petit peu de l'actualité de la télévision, hein, ce qu'il y a en ce moment aussi en France, etc. Donc, là, vous voyez Jake, gang, machin, en ce moment, à la télé, là, c'est pas prononcé à son nom, c'est magique. Vous avez les Oscars aussi, enfin, voilà, vous avez, voilà, différentes choses qui défilent. Ensuite, vous pouvez reprendre les lectures que vous avez arrêtées, donc, parce que vous aviez un rendez-vous, moi, je sais pas, j'en sais rien, toute bide, quoi. Donc, là, bah, bon, j'étais en train de regarder, personne n'y avait pensé, les 5 canaux d'or, référence, référence, donc, bon, vous pouvez donc reprendre les lectures là où vous les aviez arrêtées, un petit peu comme sur YouTube. Ensuite, ils vous disent qu'il y a en ce moment en direct à la télévision, donc, il y a le Paris Nice, hein, sur France 3, pour ceux qui voudraient regarder. Bah, je vous ai trop laissé trop tard, allez, on a un dîner parce que parfait sur W9, etc., etc., ils le font encore, ça, c'est... Ensuite, ils vous disent qu'il va y avoir ce soir à la télévision, donc, ça dépend le jour où vous regardez à la télé, hein, bien sûr, hein, les programmes vont différer, hein. Ensuite, ils vous disent qu'il y aura la deuxième partie de soirée, donc, pareil, hein, ça diffère, hein, c'est selon ce qu'il y a, selon la programmation des chaînes. Actuellement, la télé, donc, là, vous voyez un petit peu de l'actualité de la télévision, euh, j'ai envie de vous dire, un peu en général, donc, par exemple, là, il y a Philippe Hedchevest, si je vais voir ça, par exemple. Donc, là, il vous trouve les émissions qu'il fait, et surtout, vous voyez, il vous dit, par exemple, astuce de chef, sur M6, il y a un épisode demain à 13h15. Donc, Philippe Hedchevest sera dedans. Euh, Top Chef, par exemple, sur M6, aussi, il y a un nouvel épisode dans 6 jours. Il y aura Philippe Hedchevest à l'intérieur. Tous les trucs, vous voyez, c'est ciblé. Il vous trouve tout ce qu'il y a à l'intérieur, il vous met même une petite biographie qui vient de l'Oukipédia, vous voyez. Voilà, voilà, grosso merdo. Ensuite, populaire sur Molotov, euh, ça vient de changer. Tout à l'heure, c'était le journal de 21h, de la 2, mais maintenant, c'est n'oubliez pas les paroles. Nagui, hein, si tu le regardes. Voilà, et ensuite, vous avez encore quelques heures pour voir ces programmes-là. C'est pareil, ça va différer selon, euh, selon ce qu'il y a, euh, actuellement. Et ensuite, ils vous balancent tous des mots-clés, vous voyez. Euh, j'ai envie de regarder, donc, comment fonctionne le monde, comment marche la France, euh, putain, comment marche la France, ils ont du courage. Voilà, ils vous balancent des trucs comme ça, puis vous prenez, s'il y a un truc qui vous intéresse, vous y allez. Donc, j'ai dit qu'on s'est de haut en bas, on arrive tout en bas. Alors, vous êtes sur l'onglet Compte, euh, dans l'onglet Compte, vous avez tout ça. Tout ce que vous voyez là, je cache, euh, volontairement ce qu'il y a juste tout en haut, le juste au-dessus de options et chaînes, parce qu'en fait, c'est une adresse mail. J'ai pas forcément envie de vous la voyez, cette adresse mail, donc je la cache. Et donc, vous avez tout ça. Vous pouvez accéder à vos paramètres de compte. Je vais pas faire tous les onglets, parce qu'on a jusqu'à demain, sinon. Donc, euh, voilà. Bookmarks. Alors, je vais vous montrer comment ça marche, les bookmarks. Les bookmarks, euh, les, ouais, les bookmarks, euh, comme c'est expliqué, ça vous permet de sauvegarder un programme pour le regarder quand vous voulez. Exemple. Donc, on va retourner là, on va aller voir, bah, n'oubliez pas les paroles. J'en ai, hop, ah, merde, la météo, putain, c'est pas ça que je voulais. Euh, qu'est-ce qu'on va voir ? Bah, section de recherche, j'en ai, hop, puis bam. Alors, je peux pas le regarder, parce que c'est ce soir à 21h, mais je peux le bookmarker. Donc, j'appuie sur bookmarker cet épisode, ici, là, bookmarker, puis bookmarker l'épisode, paf. Euh, Molotov vous offre huit heures de bookmarks, huit heures de programme, à revoir. On va retourner dans bookmarks, et bam, vous avez votre programme. Là, vous faites votre affaire, si ce soir vous n'êtes pas disponible, vous avez un gala, j'en sais rien, un gala juste pour rire à Québec, ou de la castagne au tournoi NHL de hockey sur glace, des trucs comme ça. Vous faites vos conneries, et puis le lendemain, vous pouvez revoir votre épisode de section de recherche, puisque l'application aura enregistré l'épisode. Donc, vous voyez, il y a huit heures offertes, et je peux gérer un petit peu ce qu'il y a, voilà. Manifestement, ça met un peu de temps à charger, donc je vais pas vous montrer ça tout de suite. Et je suppose, pour enlever un bookmark, on reste à appuyer dessus, voilà, et on fait ne plus bookmarker cet épisode. On attend un petit peu, je sais pas pourquoi ça lague, voilà, et on fait supprimer, et hop, le bookmark est retiré. Et ensuite, on actualise ça, on va avoir un autre onglet, et on revient là, et voilà, on n'a plus rien. Voilà un petit peu le fonctionnement, ensuite, vous pouvez suivre un petit peu ce qui se passe à la télévision. Donc, pareil, c'est un petit peu ce que je vous ai montré là, tout à l'heure, si j'appuie sur un claircoudrin, aucun, y a aucun truc de rien. Bah voilà, il vous met une petite description, il vous met les endroits où vous pouvez retrouver un claircoudrin, donc, dans le 20h de demain, sur TF1 à 20h, c'est logique. Vous pouvez la retrouver aussi dans les Restos du Coeur, dans les JT, etc., dans les reportages et tout. Voilà, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec Philippe Etchebest. Tac, et vous avez aussi la fonction rechercher. Donc, bien sûr, c'est les fondamentaux, les fondamentaux, pardon, erreur de français. Les fondamentaux d'une application comme celle-là, c'est de pouvoir rechercher une chaîne, un épisode en particulier, une personnalité, un programme, etc. Voilà, là, vous le faites depuis ici. Il est sûr et certain que j'ai pas tout détaillé. C'est pas possible. Sinon, la vidéo durerait jusqu'à demain. Et je pense que YouTube, ils vont vous dire, c'est pas possible. Donc, on va s'arrêter là, c'est déjà bien, l'application est gratuite pour tous. Elle est disponible sur iOS, sur Android et aussi sur Windows 10. Mais là, il faudra passer par le Microsoft Store qui est intégré à Windows 10. De toute façon, si vous avez un compte Microsoft ou si vous en avez pas, je crois que ça marche aussi, bien, vous pouvez aller sur le Microsoft Store et télécharger l'application. Elle se présentera différemment, bien sûr, parce que vous êtes sur PC, mais vous pourrez donc la télécharger. Et donc, voilà pourquoi ça aurait pu aider certaines personnes au moment du conflit entre Canal+, et TF1. Parce que les gens qui avaient leur déconneur Canal+, ne pouvaient plus regarder TF1. Pour des raisons obscures que je n'expliquerai pas là, ça aurait pu les aider. Oh, je peux plus regarder ça, t'aurais eu Molotov, t'aurais fermé ta gueule. Excuse-moi de dire ça comme ça, mais t'aurais arrêté de parler, tu vois, tout le temps, comme ça. Oh, mais t'as dit, tais-toi, Molotov, c'est tout. Je vais arrêter de vous parler comme ça, je suis méchant quand même. Je vous laisse, abonnez-vous à la page Facebook si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr, comme d'habitude. L'application est gratuite, profitez, c'est gratuit, on vous le donne, ça, on vous le donne comme ça, putain. Et le mot de la fin de cette vidéo, Jack6,35. Voilà, au revoir. Je... hein, je... J'éteins. Allez, je vous laisse les clés, hein, si jamais quelqu'un rentre, vous... D'accord ? Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada